Donc les nouveaux en équipe de France dont toi Mika, vous n'avez toujours pas chanté ? Ça y est on a préparé, j'ai préparé la fin. Donc demain soir alors ? J'ai remarqué hier que quand tu avais par... Non mais attends, attendez tout le monde. Parce que tout le monde va me suivre obligé. Donc avec Tom c'est bon. Moi je lance le tempo ? Tu m'en lance le rythme ? Le tempo tu le trouveras automatiquement. C'est une chanson que tu as écrite toi-même ? C'est une reprise ? Ah non c'est... C'est les droits d'auteur reprise. Hein ? Fais gaffe. Il n'y a pas les paroles. On a hâte de voir ça. Je me doute bien. Et Tom aussi ? Tom il n'a pas préparé, il ne fait que ça depuis hier soir. C'est ça qu'il cherche sur son... Sur son... Il cherche une chanson. La caméra ? J'ai déjà été sélectionné de toute façon. Là je t'en porte un peu. Non bah attends. Ton cou ? Tom il y a un problème au cou. Comment ça t'arrivait ton problème au cou Tom ? Alors j'étais au trou numéro 18. Presque fini. J'ai voulu mettre une grosse frappe. Et là... Traquage. Derrière le cou et... Voilà. Du coup je galais à tourner le cou sur la droite. C'est un muscle ? Un muscle ? Ouais je sais pas. C'est ici au niveau des trapèzes. Parce qu'en fait il tire de l'épaule. Voilà. C'est ça. C'est un petit mouvement comme ça là. Et du coup forcément... C'est un drive de l'épaule. C'est pas pareil qu'il y a fait. C'est plutôt la mouillette. Tu connais l'Ibu Argentin ? L'Ibu Argentin. Quand il frappe... Et Tom il fait ça. Il s'est dit en Argentine. J'ai fait la forme d'Ibu Argentin. Et du coup... C'est avec 17 trous et 18ème. Il va au cou. Oh petit Tom. Qu'en fait nous une fois l'Ibu Argentin ? C'est quoi ? Vous avez vu où t'as l'eau là ? T'es tout devant. Et tu frappais au fond. Et t'avais un piastre qui arrêtait pas d'hurler. Et avec ses petits dans le... Et tu pouvais pas t'approcher. Et moi j'ai un hollandais. Qui était dans sa ligne en fait. Il était obligé de... Donc du coup bah il a fait un truc de merde. Il pouvait pas... Il s'attaquait par... Et la bestiole toi t'arrivé à péter. Il a bougé pas à protéger ses petits. C'était impressionnant. Il a hurlé. Il a hurlé. Ah ouais ? On l'a vu peut-être dans la zone. Je pense qu'il doit être encore ici parce qu'il a fiché le... Je pense qu'il doit être encore ici parce qu'il a fiché le... Je pense qu'il doit être encore ici parce qu'il a fiché le... Je pense qu'il a pas mis la tenue Romal Preto le président. Il est bon. Il est bon. Il est avec ça. Avec ça moi ? Avec ça moi ? Avec ça. Avec ça. Avec ça. Avec ça. C'est ça ! Tu le comptes le cygne pour qu'il soit un peu plus coté ? On a le tennisman professionnel. Lame polyvalente. T'as joué déjà ? T'as deux raquettes ? T'as joué déjà ? Je suis pas très pro, mais toi tu dois être bon toi. Alex, il est chaud pour tout. Allez, tu tchapes ! Je peux jouer main gauche si tu veux. T'es classé ? Non. T'as des restes, tu sais servir quoi. T'as échangé un maillot ? T'as échangé un meuble ? Vite fait, ouais. Ils rêvaient de mon béret, alors franchement, je lui ai donné le béret. Ils ont vu qu'il était super technique, alors ils ont voulu les gens. Ils m'ont promis qu'ils allaient venir en France au mois de juin. Tu lui as passé juste un béret et t'as passé son maillot ? Ouais. Mais non. Bah si, c'est ça, attends, ça a de la valeur. Tous les équipements français. T'as pas vu sur internet ? C'est marqué. On devrait avoir le prix du plus beau, du plus belle Uniforme. Il y a même des mecs qui veulent acheter le maillot. Il y a un mec qui est venu me voir pour me demander le prix du maillot. Il veut l'acheter. On a dit sans pestos. Euh, 1200 pestos. Sous pestos ? 1200 pestos. Non, toute l'équipe de France est dans le même hôtel. Ouais, justement, ça forge, je pense, un esprit. Bah pour moi qui ai vécu déjà des choses avec des équipes, sur plusieurs jours, plusieurs semaines dans des hôtels, je trouve que le fait d'être tous regroupés au même endroit, ça forge un esprit de groupe. Et une émulation, ça fait, les gens, par exemple, moi j'ai fait moins de deux, j'espère que d'autres de l'équipe vont tout faire pour me battre. Et j'espère pour le PX, ça va être comme ça. Et qu'on se pousse, on se tire tout le monde vers le haut. C'est vraiment ce qu'il faut justement dans l'équipe. Quotidien, ça se passe super bien. Tout le monde parle ensemble, il n'y a pas de soucis. Par exemple là, je vois, il y en a qui jouent au ping-pong, il y en a qui font des conneries derrière la fenêtre pour me déconcentrer. Voilà quoi, donc ça se passe super bien. Ça se passe super bien. En tout cas, je suis super content de pouvoir vivre cette première Coupe du Monde avec le maillot de l'équipe de France et dans ce groupe-là. L'hymne national, pour ma part, c'est la première fois que je peux chanter l'hymne de mon pays, l'hymne national, la Marseillaise, avec le maillot de l'équipe de France et le drapeau français sur nous. C'était juste génial. Je pense, pour pas mal de petits qui se rêvent un jour d'être footballeurs, ça peut être une bonne alternative pour ma part. J'aime bien cette alternative. Jean-Baptiste Cadot. Je pense que Jean-Baptiste Cadot va venir prendre ma place sur le fauteuil rouge. Quoi ? Vous n'avez pas une émission où il y avait des gens qui faisaient des interviews sur les fauteuils rouges ? Putain, Michel Drucker ! Oui, mais sinon, il y a aussi le... Vivant dimanche ! Non, sinon, il y a aussi le divan où le gars est allongé. Oui, j'espère, vivant dimanche. Oui, il pose la section. Le jour où j'irai voir un psy, j'aurai des soucis. Putain, j'irai, mieux je me porte. Oui, vivant dimanche. Oh putain, c'est beau ! Putain, il n'est pas bien ! Chuuut ! Elle est belle ! Elle est belle ! Elle est belle ! Elle est belle ! Elle est magnifique ! Oh ! Elle est magnifique ! Oh les gueules de vous ! Oh le putain, il fait des 5 reflets ! Je suis en confiance ! Tu vas s'y quitter 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 ! Après quoi, Fak Team continue à t'entraîner ! Par contre... Tu kiffes le lin ou quoi ? Si ! Ouais, je croyais que c'était... Je croyais que c'était une décodissime ! Non, c'est... On va dire... Comment ? Un truc de... dans la famille en fait ! Cette membre à son lin ! Et donc, je me suis dit... On va emporter un morceau de la famille en Argentine ! Ça portera peut-être bonheur ! Ah pour l'instant ! Pour l'instant ! Ça réussit pas mal ! Tu m'étonnes ! On verra demain ! Bon allez ! Vamos ! Je sais pas dire manger en espagnol ! Comment on dit manger ? Comer ! Vamos al comer ! La viande ! La viande et du vin ! C'est bon ! C'est bon ! De la bière surtout ! C'est quoi le temps ? Oui, je prends de la bière ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon !